On va faire une petite introduction rapide. De toute façon, cette vidéo elle est revisionnable autant de fois que l'on veut. Ce que je donne comme conseil, comme sur l'autre vidéo, c'est de prendre des notes pendant la vidéo de cours pour qu'à la fois ce qu'on entend depuis ce que l'on écrit soit corrélé, ça aide à la mémorisation. Ensuite, quand on aura une rediffusion de cette vidéo, c'est de faire des pauses à certains moments pour la revoir, pour bien comprendre ce qui a été dit. Les PDFs que je vous présente sont pour vous, donc du coup, je vous les laisse à disposition. L'autre vidéo que j'ai déjà proposée, je vais la refaire parce que le son est un peu bizarre et puis maintenant j'ai une tablette. Là, c'est moi avec ma tablette et du coup, il faut que je m'entraîne à l'utiliser. Donc voilà. Et enfin, il y aura au mois de novembre un devoir de maths qu'on va préparer ensemble. Voilà. Donc il y aura deux temps dans cette vidéo. Il y aura un temps de remise à niveau de cours, très clairement, pour se rendre compte des compétences que vous avez en termes de mathématiques. Et puis ensuite, il y aura des petits exercices. Voilà. Donc j'essaierai d'illustrer à chaque fois avec des exemples au niveau du cours. Voilà. Moi, je pense qu'on peut y aller. Il est 20h03. Niveau son, c'est bon. Allez, hop, on est parti. On est du coup sur une discipline de mathématiques où là, on va être sur la partie 1 et 2 du concours. La partie 3, c'est plus de la didactique. Là, on est vraiment sur du contenu en mathématiques. Niveau troisième. C'est ce qui est attendu pour le concours. Et du coup, on a plusieurs familles. Et la première est celle-ci, c'est l'anumération et l'arithmétique. Et tout ce qui touche à des contenus qui sont possiblement pour vous des révisions simples et assez rapides. Donc, je ne vais pas m'apesantir plus que ça. Et on va attaquer direct avec la première des règles. On est sur les règles d'écriture, c'est-à-dire ces règles qui consistent à dire que l'addition et la soustraction on effectue les calculs de gauche à droite, la multiplication et les divisions aussi. Et que la multiplication et les divisions sont prioritaires sur les additions et les soustractions. Et que le calcul entre parenthèses sont prioritaires sur tout. Donc, si l'on prend des exemples, je viens d'avoir une tablette graphique, donc je vais essayer de m'entraîner à faire ça. Si on prend du coup l'idée qu'on a A qui est égale, je m'excuse par avance, je vais essayer d'être le plus clair possible, 7 moins 4. Il va falloir que je m'entraîne encore un petit peu, parce que là, j'avoue que c'est un petit peu bizarre. 7 moins 4. Attendez. On va du coup refaire ça. La tablette graphique ne marche plus. D'accord. Ok. Bon. Je ne sais pas pourquoi. J'appuie là-dessus. Évidemment, vous imaginez bien que dans les tests, tout marchait parfaitement bien. Je vais donc reprendre mon cours. Si ça veut bien reprendre. Voilà. Je vais me remettre ici. Je vais utiliser ma petite souris pour essayer d'effacer toutes ces choses pas belles. Et on y retourne. C'est parti. Donc, si on prend A, voilà, qui est égal à 7 moins 4 fois 5 moins 2. Le truc de base. On est d'accord. On a des parenthèses. On a des fois. On est d'accord que c'est... On ne commence pas ici. 7 moins 4, ça fait 3. 5 moins 2, ça fait 3. Le résultat, ça fait donc 9. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, on a cette idée que on est sur 22 moins 2 fois 15 moins 6. Donc, 15 moins 6. Hop. On commence par facile. On est d'accord ? plus 4 fois 8. Si on considère les règles de priorité, 4 fois 8, toc. On est sur... On commence par ici. C'est-à-dire que c'est les parenthèses qu'on résume en premier. Donc, le 22, on n'y touche pas. On fait donc 22. On laisse comme ça. Moins 2 fois 9 plus 4 fois 8. Ensuite, on fait les multiplications. C'est-à-dire 18 et 32. 22 moins 18 4. 4 plus 32 36. Résultat final. OK ? Donc, on est sur cette idée qu'on est sur les priorités et les règles d'écriture. Continuons dans l'arithmétique. On a ici le logiciel Scratch. Ce logiciel Scratch, il est utilisé dans les écoles et on reprend ce logiciel Scratch pour faire de la programmation. Je l'ai présenté dans ma première vidéo. Donc, ici, si vous regardez bien, on a la présentation. On choisit un nombre. Si le nombre est inférieur à 10, alors on fait cette opération. 5 fois quelque chose plus 3. Et sinon, s'il est supérieur à 10, on fait 2 fois quelque chose moins 7. Donc, c'est un exercice type de concours que vous retrouvez ici. Il faut savoir donner les réponses. Quel résultat s'affiche si l'on choisit d'entrer le nombre 7 ? C'est-à-dire que 7 est plus petit que 10. Du coup, on fait 5 fois 7 35 plus 3 38. A l'inverse, 12,7 c'est plus grand que 10. Du coup, on utilise cette formule-là. Donc, on utilise aussi la priorité des calculs dans cet exercice de Scratch. Et on a vu des candidats se tromper en faisant par exemple 5 fois 7 plus 3. Ils faisaient 7 plus 3 10 en oubliant la priorité de la multiplication sur l'addition. Voilà. C'était pour vous montrer un exemple avec un logiciel qui est connu. Ensuite, il faut définir les ensembles des nombres. Alors, les ensembles des nombres, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va vous proposer un exercice dans les parties 1 et 2, ce sont des exercices avec des nombres qui vont être déterminés par, moi, ce que j'appellerais des patates, à savoir des pommes de terre. En mathématiques, vous avez d'abord les antinaturels. Ils ont une partie décimale nulle et c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'infini. Ensuite, vous avez les nombres entiers relatifs. Ils sont notés Z. c'est les antinaturels plus tous les nombres négatifs, moins 3, moins 2, moins 1, moins 4, moins 5, moins 6, etc. Ensuite, vous avez les nombres décimaux. Ils ont une partie décimale avec un nombre fini de chiffres. Souvent, dans les concours, on vous demande de définir un nombre décimal et vous vous trompez parce que, en fait, c'est un nombre à virgule. Pas du tout. Un nombre décimal, c'est un nombre avec un nombre fini de chiffres, genre 0,5 ou 1,332. Ensuite, vous avez les nombres rationnels. Ils peuvent s'écrire comme le quotient de deux nombres entiers, c'est-à-dire, on est sur un tiers ou deux cinquièmes. Un tiers, c'est 0,33333 et ça marche très bien. Ensuite, vous avez les nombres irrationnels, genre pi ou racine carrée de 2 et enfin, les nombres réels. Donc, si on doit faire des espèces de patates, on a cette idée que vous avez d'abord les antinaturels, c'est là, toc. Ensuite, les nombres relatifs, c'est un peu plus grand, toc. Ensuite, vous avez les décimaux, c'est encore un peu plus grand, par exemple, moins 2,5, c'est un nombre décimal, c'est un nombre relatif. Et ensuite, vous avez les nombres rationnels, encore plus grands, toc, genre un tiers, deux tiers, etc. Et puis ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'ensemble des réels. Alors, par exemple, donc, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, de savoir dans quelle famille on met quoi. Ah, bonsoir, Karine, enchantée. On en est sur, je recommande, on en est sur, ici, les, les ensembles de nombres, c'est-à-dire, dans quelle famille de nombres on est, anti-naturel, anti-relatif, décimo, rationnel, irrationnel, et enfin, réel. Donc, si l'on doit s'entraîner, exemple, je vous propose, du coup, des nombres, et vous me dites, si, dans quoi ils sont. Par exemple, si je vous écris, ceci, deux tiers, vous pouvez répondre avec le chat. Du coup, vous me dites, allez, deux tiers, ce soit Thibaut, Karine, on y va, on est dans quelle famille de nombres, là-dedans ? Thibaut écrit, nombre rationnel, deux tiers, exact, bingo. Ensuite, si je vous écris, ceci, racine carrée, de sept, toc, vous me dites, attention, racine carrée de sept, c'est comme racine carrée de deux, donc a priori, irrationnel, on est d'accord. Parfait. Donc, ensuite, ce qui est intéressant, c'est ce type de nombre. Par exemple, si je vous propose, 56, toc, septième. Vous le mettriez. Thibaut est en train d'écrire, 56 septième. On est sur, c'est ça, un anti-naturel, parce que 56, c'est 8 fois 7. Donc, on est sur des anti-naturel. Voilà. On ne va pas la faire plus longue. En gros, à chaque fois dans les exercices au début, vous aurez des nombres et on vous dira où ils sont et comment il faut les prendre. Continuons. Les valeurs exactes et les valeurs approchées. Je vais peut-être me mettre comme ça parce qu'on ne voit pas. Très bien. Top. Là, je crois qu'on voit mieux. Parfait. Alors, c'est dense, mais en gros, ce contenu-là est important. Lorsqu'on fait des calculs, en fait, il y a souvent des erreurs sur les valeurs exactes et approchées. Je l'ai dit dans la première vidéo. Donc, il est nécessaire, en fait, d'abord, de comprendre ce que c'est qu'une valeur exacte et approchée. Et la première des choses, c'est que ça nous sert à nous vérifier. Quand on fait un ordre de grandeur, quand on fait un résultat, l'air de rien, utiliser un ordre de grandeur, ça nous permet de vérifier nos résultats. La technique, c'est simple. On remplace chacun des termes de l'expression par une valeur arrondie qui lui est proche pour obtenir une opération facile à faire de tête. Donc, si je dois donner des exemples, très clairement, c'est que si j'ai 101 fois 9, je remplace 101 par 100, je remplace 9 par 10. Et donc, du coup, ça me fait 1000, à peu près, 101 fois 1000. Donc, du coup, l'idée, c'est l'ordre de grandeur, c'est à peu près ça. Ensuite, vous avez encadré un nombre décimal. Encadré un nombre décimal, c'est classer ce nombre entre deux autres nombres, l'un plus petit et l'autre plus grand. Jusque-là, encadré, vous vous souvenez, c'est des signes comme ça. C'est-à-dire, on est là-dessus, avec ces signes-là. Toc, toc et toc, toc. Ici aussi, toc, toc. Inférieur à, supérieur à. Et encadré, on vous demande à l'unité près, c'est encadré le nombre décimal entre deux entiers consécutifs. Au dixième près, c'est dont la différence vaut 0,1, deux nombres décimaux. Et enfin, donner la valeur approchée d'un nombre décimal. Une valeur approchée, c'est une valeur proche d'un nombre. Et plus on utilise de décimal, plus la précision est grande. Donc, du coup, on peut vous demander au centième près ou au millième près si on veut quelque chose de très précis ou au dixième près tout simplement. Il y a ensuite une valeur approchée par défaut, c'est la valeur approchée inférieure au nombre et la valeur approchée par excès, c'est la valeur approchée supérieure au nombre. Alors exemple, si je vous donne 15,8, toc, la valeur approchée par défaut de cette petite chose, c'est 15. Une valeur approchée par excès de 15,8, c'est 16. Donc, tous ces termes-là, vous les retrouvez dans les intitulés du concours et des exercices tenus. Je reviens à la partie d'avant si vous voulez réagir, top, voilà, je m'en mets comme ça. Ensuite, on a du coup l'arrondi. L'arrondi, c'est le nombre entier qui est le plus proche. Donc du coup, quand on a par exemple un nombre avec 0,1,2,3,4 au dixième, c'est-à-dire 15,1, 15,2, 15,3, 15,3. Quand on arrondit, on arrondit à l'entier inférieur, on arrondit à 15. Lorsque ce chiffre est supérieur, 5,6,7,8,9, on arrondit à l'entier supérieur, c'est-à-dire 16. On peut aussi arrondir au dixième, un chiffre après la virgule, au centième, deux chiffres après la virgule, au millième, trois chiffres après la virgule. Alors, pourquoi je vous fais toutes ces petites choses sur arrondi, mais aussi sur valeur exacte et approchée, c'est qu'il y a souvent des erreurs dans les copies lorsqu'on demande au dixième près ou au centième près. Ce sont des profs de maths qui vous corrigent, des profs de maths de collège avec des conseils de pédagogie pour moi. En général, lorsqu'on travaille avec eux, moi, en tout cas, quand j'ai corrigé avec eux et que j'ai travaillé avec eux, on est en relation constante, ils sont très pointilleux sur la précision des choses. Donc, l'air de rien, c'est pas être de perdre des points sur les choses aussi, pour moi, faciles que ça. Ensuite, vous avez la comparaison et les encadrements. Donc, si on doit comparer et encadrer, on peut le faire avec les nombres relatifs et les fractions. Comparaison de deux nombres relatifs, si les deux nombres sont positifs, ils sont rangés dans l'ordre de leur distance à zéro. On est d'accord que ça, c'est ça. Si les deux nombres sont négatifs, ils sont rangés dans l'ordre inverse de leur distance à zéro. C'est moins 3, moins 2. Donc, moins 2 est plus grand que moins 3. Un nombre négatif est toujours inférieur à un nombre positif. Et puis, des fois, on vous demande de comparer des fractions. Alors, les fractions, en général, quand on les compare, il faut surtout les mettre sous le même dénominateur. C'est très important que vous ayez ça en tête. C'est-à-dire, 2 tiers et 4 cinquièmes, l'air de rien, eh bien, savoir qui est le plus grand entre les deux. Il faut pouvoir le mettre sous le même dénominateur si les 3 et 5 ne sont pas les mêmes dénominateurs. Du coup, cette petite chose-là, si on multiplie par 5, ça veut dire que ça fait 10 sur 15. Voilà. Et là, si on multiplie par 3, ça fait 12 sur 15. Et ensuite, quand on compare les deux, on se rend compte, du coup, c'est bien 4 cinquièmes qui est plus grand que 2 tiers. 12 étant plus grand que 10. Donc, ensuite, on les range dans le même ordre que leur numérateur. et puis enfin, n'oubliez pas qu'on peut comparer des fractions avec 1. C'est-à-dire, si on vous propose des fractions très grandes, genre 203 sur 454 et de l'autre côté, 203 sur 201. On se rend compte que 203 sur 201 est plus grand que 1 parce que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Du coup, il est forcément plus grand que l'autre. ne vous laissez pas paniquer par des nombres très grands. Des fois, quand on a un nombre très grand, la solution est très simple. Il faut juste être au clair avec ça. Ensuite, on a les puissances. Donc, vous voyez, on va assez vite, mais c'est vraiment des révisions. Donc, on est sur les puissances. Vous allez avoir des exercices avec des puissances. En tout cas, dans certains concours, il y en a. Du coup, les puissances d'exposants positifs pour tout nombre A, tout entier N, quand N est supérieur à 1, N, c'est un entier naturel, A puissance N est égale à A fois A fois A N fois. Donc, A, on dit, vous savez, A exposant 2, c'est le carré, A exposant 3, c'est le cube, etc. On lit A puissance N et on dit qu'il y a N facteur de A. On écrit A puissance 1 qui est idéal à A et A puissance 0 est égale à 1. Et puis, les puissances d'exposants négatifs pour tout nombre A non nul et pour tout entier N, on a A puissance moins N est égale à 1 sur A sur 1. Alors, par exemple, pour quelle valeur de N 3 puissance N est égale à 27 ? Est-ce que vous avez une idée ? Voilà, un petit besoin sur le taquet. Tac ! Alors, si tu fais 3 puissance 9, ça ne fonctionne pas. C'est trop. Ça fait 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 9 fois. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. C'est 3 au cube. Exactement, Karine. Non, ce n'est pas grave. L'idée, c'est que du coup, 3 x 3 x 3 x 3 3 au cube. Ça marche. Très bien. je vais essayer d'y arriver. Égal à 27. Très bien. Ensuite, si on a N au carré qui est égal à 80. pastoche, pour quel N au carré est égal à 80. N égale combien ? Parfait. Et ensuite, il y a ici, là, parce que vous pouvez rencontrer A puissance moins N, 2 puissance moins 3. Vous pouvez rencontrer ce genre de choses. Si on prend cet exemple-là, ça veut dire que c'est égal à 1 sur 2 puissance 3. 2 puissance 3, c'est 2 x 2 x 2. C'est-à-dire que c'est égal à 1 huitième. Donc, vous voyez que cette écriture qui vous paraît peut-être un petit peu bizarre ici, 2 puissance moins 3, en fait, c'est 1 sur 2 puissance 3, c'est égal à 1 huitième. Et là, on retombe sur des choses que vous connaissez. Et si c'est présenté comme ça lors d'un exercice, il faut connaître cette formule-là parce que l'air de rien, en fait, c'est des choses que vous connaissez. Il faut juste pouvoir les réactiver chez vous parce que peut-être pour certains, ça fait longtemps que les maths n'ont pas fait de maths. Ensuite, on passe aux racines carrées. Vous avez vu, puissance, racines carrées. Donc, on est sur A qui est un nombre positif ou nul. Ça, c'est fondamental. Une racine carrée d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Donc, la racine carrée de A, c'est l'unique nombre positif qui élevé au carré donne A. C'est-à-dire, en gros, racine carrée de A au carré, c'est racine de A fois racine carrée de A est égale à A. D'accord ? Et racine de A au carré, tac, tac, c'est égale à racine de A fois A. Alors, vous voyez, là, j'aurais dû prolonger ici. J'ai pas fait tac, 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 parce que mon logiciel ne me permettait pas de faire ça. Normalement, racine carrée, elle vient englober tout le A au-dessus. Tac, tac, et tac. Voilà. Parfait. On est bon. Donc après, il faut savoir racine carrée de 25. Dites-moi tout. Dites-moi tout. Combien ça fait ? Ok. Parfait. Racine carrée de 25. 5, ça fait racine carrée de 5 au carré. Ok. Ensuite, si on est là dans les concours, il y a ça, est-ce que vous pouvez me dire racine carrée de 169 ? Il faut savoir de quoi 169 est le carré. Tout simplement. Alors, je sens que ça réfléchit au bout du fil. Racine carrée de 169. Toc, toc. Non, c'est pas 10 parce que 10 au carré, ça fait 100. On continue, c'est un nombre après 10. Et vous me dites racine carrée de c'est 13 fois 13. Et racine carrée de 13 fois 13. Là, sans calculatrice, je rame. Ah bah oui. Et vous savez quoi ? Vous aurez une calculatrice au concours. Donc du coup, il n'y a pas de souci. Par contre, réactiver réactiver ces calculs, l'air de rien qu'on n'a pas fait depuis longtemps, ça vous permet de vous remettre dans une dynamique au niveau de votre cerveau où vous arrivez à recalculer. Et la calculatrice, c'est un garde-fou, c'est très bien, mais elle n'est là que pour vous donner que ce que vous rentrez dans sa mémoire. du coup, il faut être à peu près au clair avec ça. Racine de 13 fois 13, donc du coup, c'est racine de 13 au carré. On peut l'écrire comme ça. Et racine de 13 au carré, eh bah, c'est 13, tout simplement. Voilà. Donc, on est sur les racines carrées. Dans un prochain cours, la semaine prochaine, on fera un travail sur les calculs par rapport à toutes ces choses-là. C'est-à-dire que quand on a les puissances, vous savez comme moi que A puissance, N fois A puissance M, c'est A puissance N plus M. Toutes ces choses-là, on les verra dans un prochain cours. Là, on est juste en train de délimiter des familles. Si vous regardez bien comment est fait mon cours, on est sur les nombres relatifs, les comparaisons d'interdrements, les puissances, les racines carrées. Et si l'on continue, on attaque sur les diviseurs et multiples d'un entier. Et on commence par la division euclidienne. La division euclidienne, vous la connaissez. C'est celle que l'on fait avec les élèves, souvent CM1, CM2. On divise un nombre entier, ça s'appelle le dividende, par un autre nombre entier non nul qui s'appelle le diviseur. Cette opération permet de trouver deux autres nombres entiers, le quotient et le reste. Alors, il faut que vous soyez au clair avec le vocabulaire parce qu'il est possible au cours que vous tombiez sur des productions d'élèves comme j'ai fait lors du premier cours et qu'on vous demande d'analyser des divisions. Il faut que vous connaissiez. Donc là, le dividende, il est là. le diviseur, il est là. Le quotient, il est là. Et le reste, il est là. Le reste est toujours inférieur au diviseur à la fin. Et du coup, on est ici dans une situation où le dividende, c'est égal, c'est diviseur fois quotient plus reste. Donc, on peut le présenter comme ça. Le reste est toujours strictement inférieur au diviseur. Et puis, vous avez souvent des exercices comme ça sur les diviseurs et multiples d'un nombre entier, notamment sur l'idée de les petites propriétés divisibles par 2, 3, 5, 9 et 10. Alors, je vous montre. A et B sont deux nombres entiers et B est non nul. Si le reste de la division qui est n de A par B vaut 0, on dit que A est divisible par B ou B est un diviseur de A ou A est un multiple de B ou B est un multiple de A. C'est-à-dire qu'en gros, on peut trouver un nombre N tel que A est égal à N fois B. Voilà, tout simplement. Parce que le reste est nul, évidemment. N fois B. Et puis, vous avez ici des propriétés. Et ça, on l'utilise souvent lors des concours sur des petites affirmations. Vous savez, les affirmations qu'on vous demande de dire si elles sont vraies ou fausses. Un nombre entier est divisé par 2 si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6, 8. Toutes ces choses-là, vous les connaissez, mais il faut juste les réactiver. Un nombre est divisé par 3 si la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Regardez, vous avez par exemple, je ne sais pas, moi, je vous dis 156. 1 plus 5, 6, plus 6, 12, 12. C'est bien un multiple de 3 parce que 3 fois 4, 12. Du coup, 156, c'est un multiple de 3. L'air de rien, cette petite chose-là, ça tombe et ça peut aider lors d'un exercice. Un nombre entier est divisé par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5. Un nombre entier est divisé par 9 si la somme de ces chiffres est un multiple de 9. Et un nombre entier est divisé par 10 si son chiffre des unités est 0. Voilà. Donc, on fera des exercices après. Là, on fait une partie courte et puis après, des petits exercices qui vont vous permettre de réactiver tout ça. Ensuite, on a survolé plusieurs notions. On va terminer cette première partie de cours sur ce qu'on appelle les fonctions. Les fonctions qui peuvent tomber dans les parties 1 ou 2. On a vu des courbes apparaître et on ne vous demandera pas plus que la fonction affine, c'est-à-dire ax plus b. On n'ira pas plus loin. Il n'y aura pas les fonctions x au carré, les fonctions qui s'occupent, etc. Ce n'est pas au programme des 3e, mais on ira jusqu'aux fonctions affines à x plusées. Il faut donc savoir de quoi on parle. Les fonctions, quand une fonction est définie, qu'est-ce que ça veut dire d'abord ? Ça permet d'obtenir à partir d'un autre nombre le premier à pour image le second et le second à pour antécédent le premier. Voilà. On a un nombre ici, x, et son image c'est 2x plus 3. C'est-à-dire que si je remplace x par 1, son image, c'est 2 fois 1, c'est-à-dire 2, plus 3, 5. Son image, c'est 5. Ça veut dire que vous comprenez qu'en fonction du nombre de x, l'image dépend de la fonction. De ce qu'elle dit, si c'était 3x plus 5, l'image ne serait pas la même. Pour x égale 1, 3x plus 5, l'image, c'est 3 fois 1, 3, plus 5, 8. L'image d'un nombre x par une fonction, f se note f de x. On dit f de x. Et les deux types de fonctions que vous allez rencontrer, c'est les fonctions qu'on dit linéaires, c'est-à-dire les fonctions en ax. Alors, regardez bien cette formulation qui est là. f de x égale ax. Rares sont les fois où on l'écrit comme ça. Je vous le mets parce qu'il faut que vous compreniez que c'est un fois entre a et x, mais on ne l'écrit jamais comme ça. On l'écrit toujours ax. f de x, c'est ax, c'est-à-dire qu'on appelle ça une fonction linéaire et c'est une droite qui passe par l'origine. Et puis, vous avez une deuxième fonction qui est la fonction affine, soit a et b de nombre, la fonction affine selon notre f, c'est ax plus b ou f de x égale ax plus b. Vous avez le cas particulier lorsque b égale 0. On revient à une fonction linéaire, c'est-à-dire la partie avant. Si b égale 0, là, si ça, ça vaut 0, toc, on revient à cette fonction-là, à x. Et puis enfin, si a vaut 0, alors x vaut b, c'est-à-dire que c'est une fonction constante. C'est-à-dire, en gros, peu importe la valeur de x que vous prenez, la fonction est constante. Donc, en fait, sur un axe, c'est donc une droite qui est parallèle à l'origine. Voilà. Et il y a toujours des représentations graphiques. Donc, voilà comment ça se passe par rapport aux représentations graphiques. Mais avant ça, on va peut-être s'entraîner un petit peu par rapport à ces fonctions-là. Donc, imaginons qu'on a la fonction f. Ici, là, est-ce qu'on peut écrire là-dessus ? Oui, par exemple, f de x. On va écrire comme ici. Elle vaut 6x. Ok ? C'est-à-dire que l'image d'un nombre par la fonction, ça t'a fait 6x. Par exemple, si je vous demande f de 2, c'est-à-dire f de 2, on est à 12. Parfait. Donc, ça fait 6 fois 2, 12, etc., etc. Bien. Maintenant, si on a f de 1 tiers, parce que ça, aussi, c'est possible. On a un truc plutôt facile. Ça vous fait combien ? f de 1 tiers ? Ça fait 2. Ok. Parfait. Et donc, si je vous fais f de 3,5, OK. 6 fois 3, 18, divisé par 2, ça fait 9. Donc ça, il faut pouvoir le faire. Et ensuite, lorsqu'on est sur les fonctions affines, on a des choses qui ne sont pas beaucoup plus difficiles. Il faut juste rajouter la constante B derrière. c'est-à-dire, du coup, quand, au prochain cours, on reviendra sur les calculs, on verra que les calculs, c'est quand même important, dans le sens où ça nous évite de nous tromper lorsqu'on remplace x par une valeur. Parce que là, si on prend 1 ou 2, facile, mais quand on commence à prendre des racines carrées de 2, des 2 tiers, des 5 huitièmes, des fois, il est un peu plus compliqué de faire les calculs. Bien. Donc ensuite, si on finit par rapport à la représentation graphique, ce que je vous disais tout à l'heure, soit f une fonction et o, i, j, un repère orthonormé. Alors, un repère orthonormé, orto, orto, c'est donc angle droit, orthonormé, top, et top. Voilà. Là, vous avez l'origine, o, i, c'est en bas, c'est les abscisses, j, c'est l'ordonnée. Hop là. Donc, la représentation graphique de la fonction f est l'ensemble des points a et en pour abscisse x, et pour ordonnée f de x. Donc ici, vous n'allez avoir que des droites tout le temps, dans les fonctions affines ou des fonctions linéaires, sachant que la fonction linéaire, elle passe par l'origine, la fonction affine ne passe pas par l'origine, mais ça reste quand même des droites, tout simplement. Donc, si a, qui a comme coordonnée x, y est un point de la représentation graphique par rapport à ici, on a y qui est égal à f de x. Donc, a, c'est appelé le coefficient directeur de la droite et b est appelé l'ordonnée à l'origine. L'origine veut dire quoi ? Ici, l'origine, c'est lorsque x vaut 0. Au deux coup, ça veut dire que l'ordonnée à l'origine, si vous avez une fonction genre 2x plus 3, l'ordonnée à l'origine, c'est 3, c'est-à-dire que x vaut 0. Donc, ça veut dire que si vous comptez ici, 1, 2, 3, vous tombez ici sur l'ordonnée à l'origine. Ça veut dire que votre droite, elle passe par là, en fait. C'est comme ça. Donc, je vous ai fini le cours avec une fonction. Elle est comment ? Elle est affine ou elle est linéaire, d'après vous ? Sachant ce que je viens de vous dire. L'astuce, c'est de savoir si elle passe par l'origine ou pas. C'est tout. Alors, affine ou linéaire ? Regarde, Thibaut, fonction linéaire ax, fonction affine ax plus b. Ouais, donc elle est linéaire, exactement. C'est-à-dire que la fonction ax, tout court, elle passe par l'origine. Et, ici, c'est même la fonction, si vous regardez bien, on peut la trouver rapidement. Quand x vaut 1, ma fonction vaut 2. Quand x vaut 2, ma fonction vaut 4. Donc, concrètement, si vous regardez bien, f de x, est-ce que vous êtes capables de me dire quelle est la fonction qui est tracée ici ? Quel f de x ? Déjà, b est vaut 0, il faut juste savoir ce qu'il y a devant le x. Quel chiffre ici il y a devant le x ? Thibaut est en train d'écrire. Exactement, c'est exactement ça. F de x égale 2x. Fonction linéaire avec b qui vaut 0. Donc, ici, vous avez une représentation graphique. Moi, je l'ai vue lors d'un, comment dire, d'un concours dans la partie 1 où on demandait au candidat qu'une femme prenait une portion d'autoroute payante et on voulait savoir à partir de combien de temps le fait de prendre une carte de fidélité pouvait rendre du coup attrayant le fait de prendre cette carte. Parce qu'il y a toujours cette idée. Donc, il y avait deux courbes affines de tracées. Il fallait regarder où est-ce qu'elles se croisaient et à partir de quand, de combien de voyages, de combien de trajets la personne pouvait du coup être avantagée avec cette carte de fidélité. Donc, ça tombe pendant les concours très clairement. Alors, maintenant que cette première partie est terminée, évidemment, ce PDF-là, je vous laisse à disposition, ça vous permet de vous remettre à place sur plein de notions en mathématiques. Même si là, moi, en une heure, je vais entre guillemets survoler, mais j'essaye d'être précis. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est à vous après de revenir sur les cours. Vous pouvez faire des petites fiches concernant ces contenus-là. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'attaquer les exercices qui sont liés à ce cours-là. Donc, on va travailler de la manière suivante. Moi, je vous propose des temps de réflexion, c'est-à-dire on ne va pas dépasser 2-3 minutes parce que cette vidéo, comme elle va être revisionnée, il ne faut pas non plus être trop long. Et on propose une correction s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous m'en faites part via le chat ici. Vous me dites, là, je ne comprends pas. Et moi, évidemment, je vous réponds, il n'y a pas de souci, ou je réexplique parce que vous, je ne vous entends pas, mais si vous parlez, vous me dites, oh là là, tu vas trop vite, ou ce genre de choses, il n'y a pas de problème. OK ? Alors, on va commencer parce que ce n'est que des extraits de choses qui passent au concours de différentes années avec des niveaux de difficulté quand même qui vont graduel là dans les exercices que je vous propose. Alors, première chose, voilà, ce sont des affirmations, ça tombe souvent, ça c'est souvent dans la partie 2 où vous avez un exercice qui a genre 5 affirmations et on vous demande de les justifier. Je vous rappelle une chose qui est fondamentale, je l'avais dit dans la vidéo 1, mais je vais le répéter tout au long de notre préparation. Lorsque l'on prouve en mathématiques une affirmation, il faut la prouver de manière globale. Si vous voulez démentir une affirmation, il suffit de trouver un exemple, un exemple où ça ne fonctionne pas et du coup, ça ne marche pas. Du coup, ici, soit cette affirmation est vraie pour tout, soit il y a une fois où c'est faux. Donc, je vous montre. Voilà. Un homme à moins de 100 ans. Donc, tout de suite, en fait, quand vous lisez, vous prenez des repères par rapport aux informations qui vous sont données. Souvent, on se perd en conjecture et on n'arrive pas à abstraire et à aller au niveau mathématique. Donc, je vous demande d'être très pragmatique et d'entourer les choses qui sont importantes. Un homme à moins de 100 ans, donc on sait déjà que notre nombre qu'on cherche, il est entre 0 et 100. Point. L'an dernier, son âge était divisible par 11. L'année prochaine, son âge sera divisible par 5. Affirmation, on est certain que cet homme a 34 ans. Donc, alors, la première des choses qu'on peut faire, c'est de vérifier que pour 34 ans, ça marche. Donc, on commence ensemble et après, je vous laisse réfléchir. Donc, eux, ils disent, voilà l'affirmation, il n'y a que à 34 ans que ça marche. C'est-à-dire, à tous les autres âges, ça ne marche pas. On vérifie. 34 ans. L'an dernier, son âge était divisible par 11. Donc, 34 ans, il avait 33 ans l'an dernier. 33 est bien divisible par 11 parce que 33, c'est 11 fois 33. n'importe quoi. C'est 11 fois 3. Et ici, vous avez l'année prochaine, son âge sera divisible par 5. Du coup, 34 plus 1, 35. 35 s'écrit bien 7 fois 5. Déjà, on peut dire que les gens qui ont conçu c'est l'exercice. L'écriture n'apparaît pas ? OK. L'écriture n'apparaît pas. Alors, du coup, je vais essayer d'ailleurs. OK. Si là, je change. Là, 33 égale 11 fois 3, 35 égale 7 fois 5. Là, est-ce que l'écriture apparaît-il ? J'ai enlevé ça. Tac, 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 tac. Dites-moi si l'écriture apparaît ici ou pas du tout. Je vais essayer d'écrire là. Alors, 33. Là, j'écris là en ce moment. Là, c'est bon ? Cool. Alors, je vais essayer d'écrire avec le stylet. Je viens de l'avoir le stylet, donc soyez d'une chance. 33, c'est donc 11 fois 3. Voilà. Top. Et top. Parfait. Ça, c'est un 3. Et du coup, qu'est-ce que je disais ? Voilà. 35, c'est 7 fois 5. Bien. OK. Parfait. 7 fois 5. Parfait. OK. Donc ici, en gros, ce qu'on vous dit, c'est un homme à moins de 100 ans, l'an dernier, son âge était divisé par 11, l'année prochaine, son âge sera divisé par 5. Soit, l'affirmation est vraie. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans de 4 ans, ça marche, mais il faut vérifier pour tous les autres âges de 0 à 100. Soit, cette affirmation est fausse parce que vous allez trouver un exemple pour lequel ceci est vérifié, un autre âge pour l'homme en question. Du coup, il est là, 20h44, je vous donne 2 minutes et à 20h46, on se retrouve et on fait la correction. Je vous laisse réfléchir juste à ça. Voilà, moi. Karine dit « Bah, non, c'est faux. » Vous avez trouvé un contre-exemple. Il peut y avoir 24, 54, 44. Alors, on va checker. 24, 54, 44. C'est l'homme à 24 ans. L'année dernière, il avait 23 ans. Est-ce que 23 ? Pour toi, Thibaut, c'est vrai. D'accord. Ce n'est pas grave. L'idée, c'est qu'on est là pour réfléchir ensemble. Le concept est le suivant. On est là pour apprendre et du coup, juste par rapport à la formulation de l'exercice. Voilà comment on peut faire. Vous avez ici, ce qui est pas mal, c'est d'écrire en format mat. Donc, je vais effacer ça. top, 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 top. Voilà. Dépêche-toi. Sinon, je vais en ouvrir un autre. C'est plus simple. Voilà. Nouveau. Tableau blanc. Voilà. En fait, l'idée, c'est quoi ? Si on prend X, parce que c'est ça quand même, on est en maths, l'âge de la personne qu'on cherche. On sait que l'année d'avant, il était divisé par 11. Ça veut dire que X moins 1 peut s'écrire sous la forme 11 N. N étant un entier naturel. J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train d'écrire comme ça. Ça veut dire quoi anti-naturel ? Ça veut dire qu'un multiple de 11, c'est 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, etc. Donc, 11, ça s'écrit comme ça. 11 N. Et on a ici, avant, l'an dernier, son âge était divisé par 11. L'année prochaine, son âge sera divisé par 5. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on regarde X plus 1, c'est écrit sous la forme 5N. On regarde bien si tous les multiples de 5 sont là-dedans. Mais oui, on a 5, on a 10, on a 15, on a 20. Si on prend N égale 2, ça fait 10. N égale 3, ça fait 15. Donc, on en revient, vous voyez, au multiple et diviseur qu'on avait tout à l'heure dans le cours. Parce que vous avez le cours et puis vous avez une formulation d'exercice qui parfois est plus complexe que le cours. Donc, ensuite, du coup, on s'attache à, s'il doit être à la fois divisé par 11 et par 5, on va s'attacher par 11 parce que par 11, il y en a moins que par 5. Donc, imaginons, cette personne a 12 ans. x égale 12. On est d'accord ? 12 moins 1, 11, ça marche. 12 plus 1, 13. Ce n'est pas multiple de 5. Donc, 12 ne marche pas. Donc, on peut le barrer. Vous voyez comment je continue la technique ? Maintenant, on passe à 23. Top. 23, 23 moins 1, c'est 22. 22, c'est bien multiple de 11. 23 plus 1, ça fait 24. 24 n'est pas multiple de 5. 23 ne marche pas. Et ensuite, on continue. Après, si vous regardez bien, on a 34. Ça marche. Ils nous l'ont dit. Concrètement, il faut continuer. Donc, on continue. Et ensuite, on a 45. 45 ans. 45 moins 1, 44. C'est bien multiple de 11. 45 plus 1, 46. Ce n'est pas multiple de 5. Du coup, je continue et je fais 56 ans. 56 moins 1, 55. C'est bien multiple de 11. 56 plus 1, 57. Ce n'est pas multiple de 5. il faut que les 2 propriétés match. Il faut que les 2 soient raccords. On continue. 66. Enfin, 67 plutôt. 67 ans. 67 moins 1, 66. Ça marche. 67 plus 1, 68. Ce n'est pas un petit peu simple. On continue encore. Et on va commencer à arriver dans les nombres près de 100. Donc, ensuite, on a 78. 78 moins 1, ça fait 77. C'est bon, c'est un multiple de 11. 78 plus 1, ça fait 79. Ce n'est pas un multiple de 5. Donc, tout cela ne marche pas. Est-ce qu'on a fini ? Non, parce que dans l'exercice, vous vous souvenez, ils nous ont dit, il faut aller jusqu'à 100. Il y a moins de 100 ans. On est dans des problèmes plausibles. Ça n'existe pas. Enfin, c'est rare, les gens qui disent. Donc, on continue. On est à 89 ans. 89 ans. Oui. 89 ans moins 1, 88, ça marche. 89 ans plus 1, 90, ça marche. 90, c'est bien dans la tausse de 5. Ça veut dire que 34 n'est pas le seul. Du coup, cette affirmation est fausse. Est-ce que c'est clair pour vous ou vous êtes complètement à la rue où vous vous dites « Ouh là là, ça ne va pas du tout. » Claire. Ok, super. C'est cool. Du coup, l'exercice qui est là, je veux juste vous montrer comment on écrit en langage mathématique ce qui est écrit dans un petit texte ici. C'est-à-dire que dire que l'homme a X années et dire que l'an dernier, son âge était divisible par 11, c'est écrire ça en maths. X moins 1 égale 11n. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut une faculté d'abstraction qui est par moments compliquée quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des maths. C'est à ça que vous allez devoir vous entraîner cette année. C'est-à-dire à partir d'un texte, faire du langage mathématique. Ça va vous servir dans le problème 1 et dans le problème 2. On continue ? Allez, on continue. Exercice d'après. Affirmation. La somme de deux nombres premiers est toujours un nombre premier. Alors, je rappelle ce qu'est un nombre premier. Très important. Un nombre premier n'est divisible que par 1 ou par lui-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement, on est toujours sur la divisibilité, ça veut dire concrètement que si on prend un nombre premier, 1 n'est pas un nombre premier. Je vais en prendre un nouveau du coup. On va faire un tableau blanc par exercice, ce sera plus facile. Sinon, on va prendre Asper. J'essaie d'ouvrir et faire un nouveau tableau blanc. Voilà. Donc, les premiers nombres premiers sont 2. 3. 5. 7. 11. Donc, tous ces nombres-là ne sont divisibles que par 1 ou par le même. Donc, 2, 3, 5, 7, 11. C'est les premiers. Après, vous avez 13, 17, 19, etc. Si on regarde ici, je vous rappelle qu'en maths, il suffit de trouver un contre-exemple pour dire que cette affirmation est fausse. Pour vous, est-ce que la somme de 2 nombres premiers est toujours un nombre premier ? Je vous laisse une minute. En utilisant ces nombres premiers que je vous ai placés là, vous êtes capables de répondre à cette question. C'est vrai. Parfait. on voit qu'on a deux nombres premiers, c'est-à-dire par exemple 3 et 5. Si je les additionne, ça fait 8. Ça veut dire que cette affirmation est fausse. OK. Ensuite, l'autre affirmation, c'est la somme de deux nombres premiers n'est jamais un nombre premier. Alors, d'après vous ? Vrai ou franc ? Si on reprend ces nombres-là qui sont ici, vous pouvez trouver. Donc là, la somme de deux nombres premiers n'est jamais un nombre premier. Et là, vous me dites C'est faux aussi. Exactement. Alors, juste, j'essaie de... Voilà. Toc. Voilà. C'est faux aussi, tout à fait, parce que si vous regardez c'est deux plus trois sont deux nombres premiers. Voilà. Deux plus trois. Oh là là. Je pense que le... Je me perfectionne dans cette petite chose. Deux plus trois, ça fait cinq. Et cinq, eh bien, un nombre premier. Donc, la somme de deux nombres premiers, deux et trois, peut faire un nombre premier. Donc, vous voyez que ces petites affirmations-là, l'air de rien, elles utilisent dans le cours ce que je vous ai montré sur les diviseurs et les multiples d'un nombre entier. C'est-à-dire ceci. Et ici. Ah non, pas l'air assez carré. Excusez-moi. Voilà. J'essaie d'avoir la douce. Diviseurs et multiples d'un nombre entier. On est là-dedans. C'est ça qu'il faut que vous ayez toujours en tête. C'est comment on utilise le cours par rapport à ça. On continue. Alors, voilà. Là, vous avez des exercices qui sont plus compliqués. Je pensais avoir du temps pour le faire, mais peut-être que je vais vous donner ça en devoir de mathématiques par rapport à ce qu'on vous demande par mois. On va vous proposer un devoir de maths que vous allez faire pendant deux heures et puis ensuite, on va vous le corriger. Je vais juste, du coup, si vous voulez, donc du coup, vous lancer voici des types d'exercices qui sont tombés à des concours. J'en ai mis ici trois, ici, là et là. Ils ont un niveau de difficulté qui est grand tout simplement parce que le concours sera plus simple. Par contre, j'aimerais, moi, que vous vous prépariez à un concours un peu plus compliqué pour que vous puissiez être à l'aise quand vous allez voir arriver les exercices de maths pour avoir travaillé avec moi sur des exercices plus complets. C'est souvent comme ça les bacs blancs où on est souvent sur des exercices qui sont plus complexes que le vrai bac. C'est exactement pareil pour le CRPE. Moi, je raisonne comme ça. Du coup, ces choses-là vont être un peu plus compliquées pour vous. Il ne faut pas vous décourager. Il faut juste vous dire que c'est plus compliqué parce que le concours va être plus simple. Concrètement, c'est simple. On est toujours dans des langages mathématiques. Du coup, ce que je vous propose, c'est de débriefer ensemble les exercices et ensuite, je vous laisse les faire. Je vais les mettre à part et je vais mettre ça dans un devoir et vous allez nous les envoyer tranquillement. Vous allez vous poser pour les faire. Vous avez le droit de mettre plus de deux heures pour les faire. Il suffit juste à un moment donné de se poser. C'est plutôt l'entraînement qui va être pour vous un gage de réussite. Alors, si on reprend ce qui est écrit là, on est sur une identité remarquable développer et réduire l'expression suivante où x est un nombre réel. Donc, on vous demande de connaître ces identités remarquables. On y reviendra après dans l'autre mise à niveau. Ça n'a pas été abordé là. Donc là, c'est une identité remarquable où on a a plus b facteur de a moins b, c'est a carré moins b carré. Donc, ici, vous avez le général. Donc, vous allez arriver à un résultat en développant ici qui est une constante. Et ensuite, utiliser le résultat précédent pour trouver rapidement sans utiliser la calculatrice. Ça veut dire, en gros, vous êtes ici avec le choix où x ça fait 296 et vous faites x plus 1 297 x moins 1 295. On retrouve l'exercice d'avant. x plus 2 298 x moins 2 et donc, du coup, vous êtes capable de trouver rapidement le résultat sachant que ça, c'est le global et ça, c'est le particulier. OK ? Ensuite, dans cet exercice-là, observez les résultats ci-dessous. on vous dit, voilà, 1 carré moins 0 carré égal 1, 2 carré moins 1 carré égal 3, etc. Cette petite chose-là, il faut tout de suite l'écrire en format mathématique. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le chiffre qui est là, il est plus grand que lui. C'est-à-dire que si lui, on l'appelle x, alors lui, on l'appelle x plus 1. Et du coup, on devient une lecture, ça devient une généralité en mathématiques. C'est-à-dire que ça, ce sont des exemples et on vous demande de généraliser. Donc, si vous remplacez 1 par x, 2 par x plus 1, vous avez x plus 1 au carré moins x au carré, vous développez et vous regardez lequel de ces deux affirmations sont vraies. Est-ce que c'est celle-ci ou est-ce que c'est celle-ci ? Parce qu'elles vous disent une seule de ces propriétés exactes laquelle l'a démontré. Donc, à vous de trouver. Ensuite, dans ces exercices-là, vous avez des nombres qui sont écrits avec des lettres comme ça. C'est lettres B, A, C. A, B et C sont des chiffres qu'on comprend entre 1 et 9, tous. B, c'est le chiffre des centaines, A, des dizaines, c'est des unités. Ça change selon les exercices. Voilà comment on construit l'exercice. On part du particulier vers le général. Donc, le particulier, c'est que vous avez 4 nombres, 7, 13, 57 et 61, parmi ces nombres lesquels n'est pas un nombre premier. Comme on l'a vu dans la partie d'avant, un nombre premier, c'est un nombre qui n'est divisible que par lui-même et 1. Donc, il y en a un là-dedans qui n'est pas un nombre premier. Il faut le trouver. Donc, il suffit de chercher avec sa calculatrice, c'est assez rapide. Ensuite, le nombre 3737 est-il un nombre premier ? Donc, ça, pareil, vous cherchez avec votre calculatrice si c'est un nombre premier ou pas. Donc là, on est sur un cas particulier. Et un nombre de la forme ABAB, c'est-à-dire le même chiffre aux milliers et aux dizaines, le même chiffre aux centaines et aux unités peut-il être un nombre premier ? Donc là, on vous demande en fait de passer au général, c'est-à-dire de montrer que cette petite chose-là est un nombre premier. Du coup, ce que je vous encourage à faire pour vous donner un indice, c'est de poser l'opération avec le nombre que vous allez trouver là. Parce que 3737 n'est pas un nombre premier, c'est un nombre fois un autre nombre. Et essayez de le poser avec ça pour comprendre que cette petite chose-là, est-ce que ça peut être un nombre premier ? En fait, sûrement pas. Donc du coup, c'est pour généraliser ici ce cas particulier ici. En mathématiques, si vous voulez montrer que c'est vrai pour tout, il faut remplacer les chiffres par des lettres. Donc soit c'est dit, on remplace avec des x, ce que j'ai fait tout à l'heure, soit on remplace par des a ou des b. Et ensuite, on considère les trois nombres abc, abb et acc, montrer que la somme de ces trois nombres est un nombre divisible par 3. Utilisez deux choses. Utilisez la décomposition des nombres en fois 100 fois 10 fois 1. Vous savez que 353, c'est 3 fois 100 plus 5 fois 10 plus 3 fois 1. Et utilisez la règle de tout à l'heure que je vous ai montrée dans le cours qui est la propriété suivante qu'un nombre entier est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est un multiple de 3. C'est ça qu'il faut utiliser dans l'exercice qui est là. Ensuite, dernier exercice. Toujours pareil, on part du cap particulier, on décompte de 4 en 4 à partir de 61 tant qu'on obtient un antinaturel 61, 57, 53, etc. Quel nombre termine cette liste ? Du coup, on va jusqu'où ? Donc ça, vous pouvez presque le faire à la main. Mais par contre, après, on vous demande, on décompte maintenant de 4 en 4, on obtient un antinaturel à partir de 9843. Donc là, il va falloir commencer à dégager une règle. Dégager une règle globale parce que sinon, 9843, vous allez y passer la nuit. concrètement, vous ne l'avez sûrement pas. Du coup, travailler là-dessus, c'est travailler sur une généralité. Je cherche dans mes fiches parce que tout à l'heure, j'ai fait des exercices. Où est-ce que j'ai mis mon résultat ? Voilà, c'est ça. Si on prend l'idée que on part d'un nombre ici, c'est n et on lui enlève moins 4 à chaque fois. Un nombre de fois incalculable. Genre, donc on dit moins 4x. Donc en fait, j'écris n moins 4x. Donc on part de 61 et on enlève moins 4x à chaque fois. Donc 61 moins 4, ensuite c'est 61 moins 4 fois 2, c'est 61 moins 4 fois 3, etc. On regarde jusqu'où on tombe. Donc on a la formule générale. Quel nombre termine cette nouvelle liste ? Justifie la réponse avec 9843. Donc on fait 9843 moins 4 fois x. et combien comportent-elles de termes ? Combien de fois on a de nombres pour aller jusqu'à au nombre ? Quel est le centième terme ? Et enfin, cet exercice-là, c'est le plus difficile, en tout cas de tous. Parce que le autre d'après, il est un peu plus facile, on est sur la division quotidienne, c'est-à-dire qu'on est sur quotient, reste, dividende et diviseur, c'est-à-dire qu'en fait, cet exercice, il utilise ça du cours, c'est-à-dire la partie juste avant. Voilà. La division quotidienne avec reste, etc. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour de la question. La semaine prochaine, on se retrouve sur les calculs. J'espère que j'ai été assez clair. Je peux répondre à vos questions là pendant 5-10 minutes sur des choses que vous voulez que j'aborde là. Et sinon, on se dit au revoir et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Dites-moi tout. Alors, la correction des exercices que je vous ai montré, c'est des corrections qui vont être individualisées, c'est-à-dire que vous allez nous envoyer votre copie avec les exercices et on va vous la renvoyer, corriger et annoter. Donc, tout ça à la main, papier. Alors, juste un ouvrage simple à nous conseiller qui reprendrait le cours afin que l'on puisse le travailler. Alors, un ouvrage, c'est soit vous allez sur des sites, sur des cours de troisième par rapport aux mathématiques parce que du coup, un ouvrage simple, pour reprendre le cours, tous les cours sont sur Internet a priori. Ensuite, je vais y réfléchir par rapport à la prochaine fois pour qu'à la vidéo de la semaine prochaine, je vous conseille un ouvrage parce que c'est plutôt Karine pour les cours ou pour les exercices que vous auriez besoin. Les deux. OK. Alors, du coup, pour les exercices, faire le problème avec des exercices corrigés. D'accord. OK, je vois le truc. Alors, par rapport à des ouvrages, par rapport à la préparation du concours, vous avez des ouvrages de préparation de concours chez Nathan et Atier qui sont bien faits avec des parties mathématiques et vous avez des exercices corrigés pour vous entraîner. Moi, en ayant 10 vidéos dans l'année, je vais essayer de faire, je vais faire tout le cours, je vais vous proposer des devoirs et après, il va falloir vous dire qu'il va y avoir un temps de travail personnel à côté où vous aurez des annales corrigées parce que du coup, les annales corrigées, vous êtes autonome. De fait, vous faites exercice et les annales vous permettent de vous corriger. sachez que sur Internet, ce que je peux vous donner aussi, c'est des sites sur lesquels il y a des exercices déjà corrigés. Est-ce que ça, ça vous intéresse ? Oui, très bien. Ok, ça marche. Donc du coup, je le note et la prochaine fois, je vous donne des sites sur lesquels il y a des choses très bien. Notamment, il y en a un, c'est Primat, celui-ci. Je crois que ça s'écrit comme ça. là, il y a plein d'exercices corrigés déjà dessus et moi, je vais regarder d'autres sites sur lesquels vous pouvez aller chercher. Voilà. Je vous souhaite à tous, il y a un troisième, il y a une troisième personne qui est arrivée du coup, à la fin du cours. C'est Sandrine. Ok. Eh bien, bonjour Sandrine. Alors, le cours est fini mais vous allez pouvoir le revoir autant de fois que vous le souhaitez. Je regarde le temps. On a déjà fait une heure neuf de cours. Ouais, c'est bien. Une heure neuf de cours. C'est quand même dense. Le PDF, vous l'aurez à disparaître.